Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite introduction avant de vous laisser accéder à la web conférence que je viens de publier. Donc cette web conférence, elle a eu lieu le 27 novembre. Donc elle est plus que récente parce que je l'ai publié aujourd'hui, on est le 28. Vous allez découvrir le devenir du marché immobilier en France, du business en ligne aussi. Donc c'est une web conférence assez dense, beaucoup de contenu, beaucoup de technique. Aussi session de questions réponses à la fin. Donc si vous êtes intéressé par l'immobilier, par internet, vous allez obligatoirement obtenir beaucoup d'informations. Et aussi très important, vous avez toujours accès à mon offre Black Friday. 99 euros pour vous former en immobilier et en business sur internet. Donc les infos, vous les avez en description. Je vous laisse regarder cette web conférence. Posez-vous tranquillement. Une web conf, l'objectif c'est d'apprendre des choses. Vous allez voir le sommaire, tout ça. Vous allez très rapidement comprendre qu'il y a beaucoup de choses à prendre pour vous. Si vous voulez vous lancer ou vous relancer. Et aussi, je dénonce pas mal de choses, pas mal d'hypocrisie. On parle des marchés qui soi-disant seraient les nouveaux Eldorado comme la colocation. On parle aussi de ces personnes qui vous incitent à ne jamais rien faire sur internet. Alors qu'eux vendent des formations et ainsi de suite. Voilà. Donc beaucoup, beaucoup de petits coups de pied au fias distribués. Il ne faut pas vous laisser faire entre guillemets. Voilà. Super web conf. Merci à toutes les personnes qui étaient là hier en direct. Et profitez-en pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc voilà, je la mets en ligne maintenant tout de suite. Profitez-en. Allez, ciao tout le monde. Ok, parfait. On va pouvoir commencer. Bon, j'espère que vous allez bien déjà. Que tout va bien, que vous êtes motivé pour investir en immobilier, pour vous lancer si c'est le début pour vous ou pour démultiper vos investissements et aussi pour vous lancer sur internet. Depuis quelque temps, je commençais un petit peu à avoir marre de l'opposition un peu stérile entre l'immobilier, internet et les différentes manières de gagner sa vie en fait. Donc j'ai décidé de vous parler un peu plus des deux. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc on a un programme qui est assez chargé. Beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc je vais vous donner le programme dès maintenant et on va commencer. Vous allez voir, ça va être une présentation qui va être assez courte pour laisser beaucoup plus de temps disponible pour pouvoir échanger. Voilà. L'objectif, c'est de répondre à vos questions. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, j'ai beaucoup de choses à vous dire en immobilier et sur internet. Mais j'ai envie aussi de répondre à vos questions. C'est très important pour moi. C'est là qu'il y a le plus de valeur, je trouve. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être là ce soir. Je le dis souvent, la plus belle chose et la chose qui a le plus de valeur, en fait, c'est le temps. Donc merci de me donner un peu de votre temps ce soir. Et je vais essayer d'en faire bon usage. Et moi aussi, je vais vous donner de mon temps. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous partager ma présentation que j'ai faite pour vous. Voilà, parfait. Donc petit sommaire de ce soir. On va voir comment le prix de l'immobilier va évoluer en France. Donc je mouille un peu ma chemise en disant ce que je pense qui va se passer. Donc d'ici peu de temps, on va voir quelles vont être les conséquences, comment les business en ligne vont évoluer aussi et quelles vont être les conséquences pour les nouveaux entrepreneurs du web que vous êtes peut-être. Donc les personnes qui veulent se lancer maintenant, il va y avoir pas mal de conséquences, beaucoup de changements pendant l'année. On va voir ça. On va voir qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne les modes d'exploitation de l'immobilier. Donc que faire dans les différentes stratégies en location de courte durée, colocation, que faire en business internet. Comment je vais vous aider aussi à faire carnage en immobilier et sur internet pendant les trois prochains mois. J'ai pas mal de choses pour vous. En fin de web conférence, il y aura un bonus spécial pour toutes les personnes qui passeront à l'action. C'est une formation complémentaire, je vous en parlerai plus tard. Et surtout, on va faire un question-réponse. Voilà. Donc le programme est assez dense. Et on va commencer tout de suite avec l'avenir du marché immobilier et l'avenir pour les business sur internet. Alors avant tout, j'ai une petite question pour vous. Et c'est important, répondez avec moi dans le chat. Comment vous pensez que les prix de l'immobilier vont évoluer en France ? Quelles vont être les conséquences pour les investisseurs ? Est-ce qu'il va y avoir une hausse, une baisse des prix ? Est-ce que ça va être neutre ? Et qu'est-ce que vous pensez du business sur internet ? Est-ce que ça va plutôt croître ? Est-ce que ça va plutôt baisser ? Est-ce que ça va plutôt se stabiliser ? Dites-moi ce que vous en pensez. Je regarde tout de suite avec vous au niveau des commentaires. Baptiste qui dit les prix vont baisser. Pascal plutôt à la baisse. Patrice qui parle de hausse. Ok. Bien pour acheter mais pas pour revendre. Prix en immo, ça dépend des régions. Stabiliser. Immobilier neutre. Ok. Internet, ça va monter fort d'après Florence. Youssef se stabiliser. Bon, on voit qu'il y a pas mal d'avis, j'ai envie de dire, un petit peu différents, entre guillemets. Donc, on va s'occuper de tout ça. Les prix sont en hausse à Limoges. Ok. Bon. Alors, il y a un consensus, c'est-à-dire l'avis des experts en immobilier et qu'il va, grosso modo, y avoir une baisse de l'immobilier allant de 5 à 15 % dans les années à venir. Mais souvent, ça va être plutôt des baisses localisées. Des baisses localisées, donc, dans certains marchés qui sont plus fragiles que d'autres. Et il va y avoir des marchés qui sont dynamiques dans lesquels la hausse va s'arrêter. Et du coup, il va y avoir plutôt une stabilisation. Pourquoi on a tout ça ? Vous l'avez bien compris. Hausse du chômage, moins de crédit distribué. Il y a certains marchés, marché parisien, marché bordelais, marché lyonnais, où on a atteint des sommets historiques. C'est-à-dire qu'on a dépassé les plus hauts depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que ça monte, mais c'est monté plus haut que tout ce qui s'était passé auparavant. Et ça, c'est des situations qui vous indiquent que ce genre de marché, c'est un petit peu délicat et risque d'avoir une baisse localisée. Alors, attention, 5, 10 %, ça va dépendre. Personne ne le sait, c'est un consensus. Mais c'est une baisse qui est finalement assez faible, il faut le comprendre. Et c'est une baisse qui est intéressante pour nous. Quand on achète, on va en parler un peu plus tard. Et stabilisation localisée de la hausse, donc des marchés qui étaient bien en hausse et qui vont se stabiliser. Donc, il y a ces deux tendances-là pour les marchés qui sont dynamiques et qui sont arrivés à un certain niveau. Et ce qui va se passer aussi, c'est une accélération des ventes qui sont faites pour plus-value. C'est-à-dire, quand une personne veut vendre parce qu'il veut récupérer sa plus-value, parce qu'il a son bien immobilier depuis un certain temps, parce qu'il a déjà gagné pas mal d'argent grâce à ce bien immobilier, il va y avoir plus de ventes de ce type-là avec une facilité à négocier ce type de bien. Quand quelqu'un veut vendre un bien parce qu'il a une plus-value, parce qu'il garde le bien depuis longtemps, c'est plus facile de négocier parce qu'il y a de la marge de négociation. Comparativement à quelqu'un qui vient d'acheter son bien immobilier depuis peu de temps et qui le vend sans plus-value, on ne peut pas trop négocier parce que si on négocie, lui, il va vendre à perte et il ne veut pas. Donc, toutes les ventes indispensables ou éventuellement les ventes à perte vont avoir tendance à être reportées. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un marché qui va se couper en deux, entre guillemets, une accélération des ventes pour plus-value, des ventes qui vont être contraintes aussi. Donc, quand on est en vente contrainte, des fois, on est obligé d'accepter des baisses de prix. Donc, ça, c'est bon pour les acheteurs. Et de l'autre côté, des reports de ventes, des ventes qui ne sont pas indispensables. Voilà, je ne fais pas bien de le vendre. Je ne vais pas le vendre cette année en 2021 parce que le marché est un petit peu juste. Donc, je ne vais pas gagner d'argent. J'attends 2022, 2023, je le vendrai plus tard. Donc, il y aura moins de biens à la vente et un marché scindé en deux avec ce que j'appelle une multiplication des biens immobiliers craqués partout en France. Pourquoi ? Parce que vous avez bien compris que du fait de la hausse de chômage, toutes les contraintes économiques qui sont en train d'arriver et même les contraintes sanitaires, des personnes vont être obligées de vendre leurs biens assez rapidement, des fois pour se refaire. D'autres, c'est simplement parce qu'ils se disent, bon, j'ai une plus-value à prendre, le marché ne va pas monter là. Donc, soit je vends maintenant, soit je vais être obligé d'attendre 3-4 ans. Donc, ils n'ont pas envie et ils sont prêts à baisser un peu le prix de leurs biens pour le vendre rapidement. Donc, partout en France, il va y avoir des biens immobiliers craqués à acheter. Et ça, c'est important, on le voit déjà. Est-ce que vous avez déjà constaté des biens immobiliers qui craquent, des personnes qui sont obligées de vendre et qui vendent leurs biens et avec des prix qui sont moins chers ? Est-ce que vous avez constaté ? Je vais regarder au niveau des commentaires. Est-ce que vous avez constaté, voilà, des biens immobiliers craqués ? Est-ce que vous en avez vu un petit peu ? Je suis avec vous, là, je regarde au niveau des commentaires. Voilà. Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez écrit. Merci Françoise. Est-ce que vous avez vu des biens immobiliers qui sont craqués ? Moi, dernièrement, j'ai acheté pas mal de biens immobiliers à des prix qui sont réduits. Alors, il y a Béatrice qui ne dit pas encore en région parisienne, alors en région parisienne, pour l'instant, on a une baisse des prix, alors plutôt à Paris qu'en région parisienne. Voilà. Patrice qui dit oui, Pascal, non pas encore dans les Alpes-Marichines, pour l'instant, rien de particulier, pour Guillaume, pas en Sartre. OK. Alors, il faut bien comprendre une chose. Mettez vos avis, je les regarde au fur et à mesure. Il faut bien comprendre une chose. Quand une crise se passe, quand quelque chose se passe, les gens d'abord, ils font le dos rond. Ça veut dire non, non, ça va passer. Il n'y a pas de problème. Sauf que les choses durent et qu'à un moment ou un autre, les conséquences économiques se font pressantes et on est obligé de vendre. Donc, il y a un moment ou un autre où le marché comme ça bascule et c'est ce qui est en train de se passer là petit à petit. OK. Donc, ces biens immobiliers craqués, ils vont petit à petit envahir la France. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une baisse généralisée avec les gros titres demain. L'immobilier a baissé de 20%. L'immobilier, c'est une valeur sûre et seules les personnes qui sont obligées de vendre pour des raisons X ou Y vont vendre. Voilà. Donc, ça, c'est important de le comprendre et on a ce caractère valeur sûre, mais on va voir aussi des biens immobiliers craqués qui vont émarger un petit peu partout en France. C'est déjà le cas. J'en profite déjà. Certains en profitent. Si aujourd'hui, vous ne constatez pas de biens immobiliers craqués à proximité de chez vous ou dans vos lieux d'investissement, c'est aussi bon signe. Ça veut dire que vous êtes dans un marché qui est résilient, qui résiste à la crise et c'est plutôt pas mal. Que de voir tout qui craquelle autour de soi. Parce qu'on s'aperçoit souvent que l'investisseur immobilier, il voudrait acheter dans un marché qui ne monte pas. Et dès l'instant qu'il l'achète, il voudrait que le marché se mette à monter. Bon, ça, ce n'est pas possible. Si votre marché est en hausse, vous allez prendre le marché qui est en hausse et vous allez en profiter. Voilà. On ne peut pas acheter au plus bas ou on ne peut pas acheter juste avant la hausse. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les comptes de fait. Donc, si vous avez un marché qui est en hausse actuellement, c'est plutôt bon signe. Il est plus facile de travailler dans un marché qui est à la hausse que de travailler dans un marché qui est à la baisse. Donc, ça, c'est très important. Le marché de 2021, ça va être un marché pour les outsiders, les personnes qui veulent acheter. Ceux qui veulent acheter vont être les gagnants du marché en 2021. C'est vraiment un second souffle et je vais vous expliquer pourquoi, notamment dans les modes d'exploitation de l'immobilier, en location de courte durée notamment, vous allez voir, il va y avoir pas mal de changements. Ça va être un second souffle et ça va être particulièrement intéressant si aujourd'hui vous vous lancez ou si vous voulez vous relancer, c'est-à-dire accélérer vos investissements immobiliers. Donc, si vous êtes outsider aujourd'hui, c'est-à-dire si vous êtes plus à l'achat qu'à la vente, vous allez gagner dans le marché de 2021. Si vous avez tendance à être plus à la vente, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vendre ou vous le faites tout de suite et vous attendez, quoi, vous le faites tout de suite, voilà. Ou sinon, vous attendez quelques années, mais il ne faudra pas forcément vendre en 2021 dans ce marché qui va commencer à se craqueler et vous allez voir. 2021-2022, ça va être l'année parfaite pour se relancer, voilà, en immobilier. Pas de problème, n'attendez pas, n'attendez pas. On ne sait pas jusqu'où le marché va aller, donc n'attendez pas, lancez-vous maintenant, achetez ce qui est rentable dès maintenant, dès aujourd'hui et laissez le temps amortir vos biens, laissez, du coup, vos biens fonctionner, tout simplement. Et en immobilier, on dit souvent, on achète et on attend, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas on attend pour acheter, vous allez acheter, attendre et ça va vous enrichir et vous allez commencer à amortir les crédits dès maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher maintenant sur le business en ligne. Il faut bien comprendre que le business en ligne va évoluer énormément pour cette année 2021. Il y a une croissance du marché qui est évidente, je n'ai même pas besoin de vous poser la question. Voilà, vous savez que le business en ligne est en train de croître. Les gens maintenant se forment sur Internet, se divertissent sur Internet, ils communiquent sur Internet, ils vont acheter leur nourriture sur Internet, ils font tout sur Internet. Le monde réel est en train d'être importé sur Internet et même l'immobilier est importé sur Internet parce que quand vous mettez des biens immobiliers en ligne, quand vous mettez des biens immobiliers sur Airbnb, ainsi de suite, quand vous vendez, il y a toujours Internet. Il faut bien comprendre que vous avez l'obligation pour toute activité commerciale de l'importer sur Internet. Voilà, c'est vraiment une nécessité. Si vous n'avez pas de visibilité sur Internet aujourd'hui, votre business, il est mort-né, tout simplement. On ne peut pas dire autrement, il est mort-né. Donc ça, c'est important de le comprendre. Vous devez à un moment ou à un autre importer votre business sur Internet. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une multiplication des acteurs sur le marché avec des parts de marché qui sont suffisantes pour en vivre. C'est fini, si vous voulez, le 5% de personnes qui gagnaient tout l'argent et 95% de gens qui ne gagnaient rien sur Internet. Petit à petit, c'est en train de s'équilibrer. Et j'en parlerai plus tard, mais on voit des gros acteurs du business sur Internet qui sont en train de s'effondrer. Et on voit plein de nouveaux acteurs qui sont en train d'émerger. Est-ce que vous avez vu ce phénomène de personnes qui sont en train d'émerger sur Internet ? Je regarde un petit peu au niveau. Patrice, c'est normal pour l'affichage en cascade, ne t'inquiète pas. C'est quand je viens ici sur le chat. Est-ce que vous avez vu ce phénomène-là de toutes les personnes qui sont en train de petit à petit conquérir Internet ? Et même des fois, ce n'est pas forcément des gens très sérieux, mais est-ce que vous avez vu cette explosion de personnes sur le net ? Est-ce que vous le constatez ? J'aimerais bien savoir. Moi, c'est quelque chose que je vois vraiment au quotidien, mais peut-être que chacun n'a pas le même ressenti par rapport à ça. Guil qui dit oui, Jessica aussi. Je vous laisse répondre. Une tonne, beaucoup. David, oui. Effectivement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non, Julien dit même trop. Oh, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément sérieuses. Beaucoup de coachs. Effectivement. La clientèle a triplé. OK. Donc, effectivement, il y a une explosion du nombre d'acteurs. Ça, c'est clair, net et précis. Et dans les cinq ans, il y en aura encore plus. Il faut vous positionner maintenant avant de regretter d'être en retard. Mais on va le voir un petit peu plus tard. La question, ce n'est pas de savoir, en fait, si vous allez vous mettre sur Internet, mais quand est-ce que vous allez vous mettre sur Internet ? Parce que vous allez tous vous mettre sur Internet. Ça me fait penser... Bon, moi, j'ai 35 ans. Je ne suis pas vieux, mais je n'ai pas 20 ans non plus. Et il y avait un moment où le téléphone portable, il y avait des gens qui refusaient d'en avoir un. Peut-être pour les jeunes, les gars de 20 ans, les nanas de 20 ans, les gens de 20 ans, les jeunes, quoi. Vous dites que c'est impossible que des gens aient essayé de refuser d'avoir des téléphones parce que vous êtes né avec des téléphones portables. Mais moi, j'ai commencé à découvrir le téléphone portable, on va dire, à 12 ans, quoi, quelque chose comme ça. Ça a commencé à... Voilà. Et beaucoup de gens ne voulaient pas passer parce qu'ils disaient « Waouh, c'est une intrusion dans notre vie, ça sonne tout le temps, c'est incroyable. Quand on est au restaurant, ça sonne, et ainsi de suite. » Mais tout le monde y est passé. Quoi qu'il arrive, tout le monde y est passé. Et tout le monde va passer sur Internet. C'est la marche du monde. Soit vous allez contre, soit vous allez avec elle. Mais c'est comme ça que les choses se passent actuellement et on n'a pas le choix. On va y revenir un petit peu plus tard. Maintenant que vous savez vers où ça va, il va falloir choisir. Quand est-ce que vous vous lancez ou vous vous relancez ? Ce schéma-là, à qui il parle ? Innovateur, premier adopteur, majorité initiale, majorité tardive, retardataire. Est-ce que ça vous parle, ce schéma ? Baptiste, oui. Si il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, qu'ils le disent. Kevin, sur la prise de décision, courbe de gosse, cycle de vie économique. Ça, c'est effectivement, je l'ai vu, sur la prise de décision en fait, c'est quand est-ce que vous allez adopter un nouveau comportement ? Quand il se passe quelque chose de nouveau, quand est-ce que vous allez l'adopter ? Et en fonction de votre caractère, vous êtes soit un innovateur, soit un des premiers adopteurs, soit des gens qui font partie de la majorité initiale, c'est-à-dire, bon, ok, c'est la majorité des gens qui commencent à adopter le comportement, puis il y a la majorité tardive, c'est les gens qui sont un peu récalcitrants, et puis il y a tous les retardataires. Et en fait, il faut choisir où est-ce que vous allez être, dans quel camp vous allez être. Est-ce que vous allez être dans ceux qui vont adopter rapidement un nouveau comportement, ou vous allez être dans les retardataires ? Il faut comprendre une chose, si on parle d'immobilier aujourd'hui, on est là. Les gens qui se lancent en investissement immobilier aujourd'hui, qui sont motivés à investir, qui démultiplient leurs investissements, font partie de la majorité initiale, et plutôt du bas de la majorité initiale. Beaucoup de personnes vont commencer à investir à partir de maintenant, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de retraite, parce qu'ils savent qu'il y a un déclin du salariat, parce que les choses changent. Et on va arriver dans cette courbe, on va monter au niveau de la majorité initiale, puis on aura les retardataires, la majorité tardive en tout cas, puis les retardataires qui vont être forcés d'investir. Et plus vous investissez tard, plus vous allez être dans de mauvaises conditions, parce que cette masse de personnes-là qui va investir, elle va faire monter les prix en fait, tout simplement, parce que beaucoup de gens vont se rendre compte à un moment ou à un autre qu'ils n'auront pas de retraite, qu'ils ont besoin d'avoir des compléments de revenus, et ainsi de suite, et donc ils vont se lancer dans l'investissement immobilier. Donc en immobilier, vous avez de la chance, vous êtes encore dans la majorité initiale, ça aurait été mieux pour vous d'être dans les premiers adopteurs. Moi, quand j'ai commencé par exemple l'allocation de courte durée, en 2014, je faisais partie des premiers adopteurs. Je n'étais pas un innovateur, il y avait d'autres personnes qui le faisaient déjà, mais ils étaient très très rares, peut-être 2,5% de la population. Mais j'étais un des premiers adopteurs, et quand on est premier adopteur, on gagne beaucoup. Là, vous avez la chance, en majorité initiale en immobilier, on a encore beaucoup de possibilités, ne tardez pas, il faut le comprendre. Et sur Internet, c'est encore mieux si aujourd'hui, vous n'avez pas de business Internet qui est lancé, et si vous vous lancez demain, vous pouvez faire partie des premiers adopteurs. Les personnes qui ont lancé un business sur Internet aujourd'hui, c'était vraiment des innovateurs. On ne se rend pas compte parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui émergent à gauche, à droite, mais ce ne sont que quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes, et pas plus. Mais demain ou après-demain, d'ici 5 ans, énormément de choses se passeront sur Internet. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez conscient de ce découpage innovateur, adopteur, majorité initiale, majorité tardive et retardataire ? Et est-ce que vous étiez conscient de où est-ce que vous vous situez, soit en immobilier ou sur Internet, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, ça ? Je regarde au niveau des commentaires. Vous devez vous adapter au changement. Si vous ne vous adaptez pas au changement, le rouleau compresseur, le raz-de-marée va arriver. Donc, Baptiste qui disait oui, mais là, c'est plus clair. Coralie qui dit non, c'est nouveau. Nouveau pour moi. Super schéma, c'est vrai. Nouveau. Pierre qui dit pas vraiment. Florence, oui. Donc, je suppose oui. Consciente. Kevin, oui. Andrea, non. Pas du tout. OK. Très important. On ne va pas contre le sens de l'histoire. Voilà. En tout cas, pendant l'action individuelle. Voilà. Ce n'est pas moi qui vais changer le cours de l'histoire. Donc, on comprend aujourd'hui, comme dit Patrice, le changement, c'est maintenant. C'était il y a quelques années, ça, le changement, c'est maintenant. Et en immobilier, vous avez la possibilité de faire partie de la majorité initiale. C'est cool. C'est vraiment bien. Sur Internet, vous avez la possibilité de faire partie des premiers adopteurs. Et ça, c'est encore mieux, en fait, parce que vous êtes beaucoup mieux placé sur le marché. C'est très important. Et je voulais vraiment vous transmettre ça ce soir. Il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, alors, gagner sa vie sur Internet ou devenir investisseur et rentier immobilier, en fait, ce ne sont plus des options, en fait. Voilà. Si vous voulez une retraite, vous allez avoir de l'immobilier. C'est obligatoire. Si vous voulez augmenter vos revenus, il vous faut soit un revenu complémentaire avec un deuxième job. Mais je ne vous conseille pas soit un business à côté de votre job, soit des investissements immobiliers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des options. Je pense qu'en fait, ce n'est pas des options depuis très longtemps. Moi, quand je commençais à être étudiant, je bossais à côté. Puis, quand j'ai eu mon premier boulot, j'avais un deuxième boulot. Si vous ne les gagnez plus, je n'avais pas d'autre choix. Puis, j'ai compris que je pouvais investir en immobilier et j'ai commencé à développer d'autres revenus. Je peux vous parler aussi de la retraite. Là, on parle en ce moment de le Sénat est peut-être en train de passer l'âge de la retraite à 63 ans. Mais ça, il faut le comprendre, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Je vais vous expliquer pourquoi. L'âge de la retraite à 60, à 63, à 65, à 70, c'est du pipeau. C'est très, très simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la retraite, ce n'est qu'une question d'argent. Si vous avez des biens immobiliers qui vous payent assez, vous prenez votre retraite à 30 ans. Si vous n'avez pas assez « cotisé » entre guillemets, parce qu'en fait, ce n'est pas des cotisations dans l'estin français, c'est les actifs qui payent pour les gens qui sont à la retraite. Mais bref, on va dire « cotisé » pour simplifier. Si vous n'avez pas assez cotisé, vous n'aurez pas de retraite. Si vous n'avez pas de retraite, vous allez continuer à travailler. On le voit aux États-Unis, des vieux qui travaillent jusqu'à leur mort. Donc, tout ça, c'est du pipeau en fait. C'est une question d'argent et uniquement d'argent. Et donc, j'en reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Et c'est vraiment très important de le comprendre aujourd'hui. Très, très important. Gagner sa vie sur Internet ou devenir investisseur et rentier immobilier ne sont plus des options aujourd'hui. Alors, peut-être ce que vous vous dites en fait, c'est « qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » « Dans quel mode d'exploitation je vais me lancer en immobilier ? » « Quelles sont les stratégies qui peuvent marcher sur Internet ? » Donc, je vais vous parler de deux, trois choses. Et après, je vais prendre toutes vos questions. Parce que le but, c'est surtout de répondre à vos questions. En immobilier, on va parler de l'allocation de courte durée. Est-ce qu'elle est KO ? Est-ce qu'elle est morte ? On va parler de colocation. Est-ce que c'est une nouvelle aile de radeau en immobilier ? Est-ce que vous devez vous lancer dans la colocation ? On va voir comment un marché immobilier se comporte. Au début, je voulais vous parler des commerces. Je voulais parler des bureaux, tout ça. Mais ça, je vous répondrai à ça si vous avez des questions plus tard. Ce n'est pas le plus important. On va focaliser sur la courte durée. On va focaliser sur la colocation. On va focaliser sur comment se comporte un marché. Et sur Internet, on va parler des tendances. Grosse tendance de l'infoprenariat. Grosse tendance de l'e-commerce. Comment on fait pour gagner sa vie dans ces domaines ? Est-ce que ça marche vraiment ? Et on va commencer d'abord par le business sur Internet. J'aimerais avoir votre avis. Selon vous, est-ce que l'infoprenariat, c'est-à-dire faire du coaching, de la formation, des masterminds, des formations en ligne, est-ce que pour vous, ça, c'est devenu trop concurrentiel ? Est-ce qu'il y a trop de concurrents pour vous ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous pensez que c'est impossible de vivre de l'infoprenariat ? Et c'est vraiment une question de difficile. C'est pour ça que je vous la pose. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Patrice, concernant l'adoption de courte durée, je répondrai tout à l'heure. Pas de souci. Je regarde au niveau de vos questions et plutôt de vos réponses, là, en l'occurrence. Émilie qui dit « Oui, c'est dur. Arcadia, ça prend trop de temps. On ne sait plus trop où donner de la tête. Bonsoir, Florent, qui nous rejoint. Ça devient concurrentiel, mais c'est toujours possible si on arrive à se distinguer des autres. » D'après Baptiste, je te confirme, on va en parler. Ok, je vous laisse envoyer vos réponses et je regarde ça au fur et à mesure. Gio qui dit « C'est difficile de se démarquer. Trop de formation, difficile de choisir. Beaucoup d'acteurs. Ok, ok, ok. Donc, pas facile pour vous. Pas facile pour vous. C'est le message. C'est le message. Alors, est-ce que l'infoprenariat est devenu trop concurrentiel ? J'ai envie de vous dire oui et non. Mais j'ai des questions pour vous. Est-ce que l'allocation de courte durée, c'est très concurrentiel aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez me répondre à ça ? Est-ce que l'allocation de courte durée, donc là, je parle d'immobilier, avant de vous parler de business internet, est-ce que c'est très concurrentiel, l'allocation de courte durée ? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Est-ce que la colocation, c'est très concurrentiel ? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France pour vous ? Je regarde vos réponses. Kourani qui dit oui. Denise qui dit oui aussi. Kevin qui dit oui avec trois i. Je vais vous donner ma réponse à moi. Oui, c'est très concurrentiel. Clairement, très concurrentiel. Mais est-ce que pour autant, vous allez arrêter d'en faire ? Est-ce que moi, je vais arrêter de faire de l'allocation de courte durée parce que c'est concurrentiel ? Est-ce que vous pensez que moi, par exemple, j'ai arrêté l'immobilier parce que c'est concurrentiel ? Est-ce que vous pensez qu'un investisseur immobilier qui est motivé, il va arrêter la colocation parce que c'est concurrentiel ? Non, non, non et non. Bien sûr que non. On ne va pas arrêter. Clairement pas. Pourquoi ? Et là, je veux revenir sur le business internet. Pourquoi vous entendez souvent que les business internet sont trop concurrentiels ? Ils sont en déclin. Ça coule. Pourquoi vous entendez ça, à votre avis ? Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est la réalité ? Pourquoi ? Bon, je vais vous expliquer un petit peu la vérité. Il y a des gros acteurs qui sont là depuis longtemps, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont fait beaucoup de formations, qui ont fait beaucoup de coaching. Pas forcément des très bonnes formations, d'ailleurs, qui coulent. Et il y a de nouveaux acteurs qui montent. Donc, si vous entendez que le business internet est en déclin, c'est parce que les gros acteurs qui sont en train de couler, ils sont en train de vous dissuader de rentrer dans le business. Et il y a beaucoup d'hypocrisie. On voit souvent sur internet des gens qui forment des gens en immobilier, par exemple, ou dans d'autres domaines, et qui vont défoncer un autre domaine en disant « Ben non, c'est nul. » « Ben, c'est trop compliqué. » « Tu ne vas pas y arriver. » Mais attends, toi, tu es en train de gagner ta vie en vendant des formations dans tel domaine et tu dis que vendre des formations, c'est trop compliqué. Elle est où la cohérence ? Beaucoup d'hypocrites vous découragent de vous lancer parce qu'ils ne veulent pas tout simplement que vous leur piquiez leur place. C'est très, très simple. Il y a des gros acteurs qui coulent, qui n'ont pas envie de voir tous ces nouveaux acteurs qui montent et qui font qu'eux exploser et leur prendre des parts de marché. Donc, il y a une redistribution aujourd'hui dans le marché qui est bien sûr beaucoup plus concurrentielle. Mais ceux qui perdent, c'est des gros acteurs. Ce ne sont pas les nouveaux acteurs qui ont la possibilité de se faire une place. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des acteurs qui viennent d'un peu partout et qui grignotent des places comme ça au fur et à mesure qui prennent des parts de marché aux gros acteurs qui sont en train de couler. Donc, vous avez aujourd'hui votre place là-dedans. Moi, ça ne fait que trois ans que je suis sur Internet. Alors, ça fait maintenant 11 ans bientôt que je fais de l'immobilier, même bientôt 12, bientôt 12. Mais ça ne fait que trois ans que je l'enseigne sur Internet. Et donc, je prends des parts de marché à d'autres personnes. J'en ai prise. Et ces personnes-là, elles ne veulent pas qu'on leur prenne leur part de marché. Il faut le comprendre. Il y a des gros sous, il y a de l'argent et beaucoup de gens ne veulent pas qu'on touche à leur cagnotte en fait. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de niches et beaucoup de possibilités pour gagner sa vie avec un business sur Internet. et les gros acteurs sont débordés par les nouveaux entrepreneurs du Internet. Voilà. Il faut le comprendre. C'est un petit secret de polyfinal ça. Mais par contre, c'est fini le temps du « Moi, je vais aller faire des vidéos sur YouTube et je vais faire des posts sur Facebook et peut-être un peu sur Instagram et je verrai après comment je vais essayer de monétiser ça. » Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut avoir une stratégie claire dès le départ. Identifier votre marché, une niche, un axe de travail, votre branding, c'est-à-dire comment vous allez vous présenter, savoir quel est votre avatar client, quel client type vous avez, donc qu'est-ce qu'il faut lui dire, comment vous allez communiquer, quelle va être votre politique commerciale. Tout ça, il faut le faire avant de se lancer. Il n'est plus possible aujourd'hui de se lancer et de décider après. Ceux qui ne réussissent pas, en fait, c'est parce que souvent, ils ne le font pas à fond et surtout, ils n'utilisent pas la bonne stratégie. Donc, le marché, il n'est pas trop concurrentiel et de toute façon, il faut comprendre une chose. S'il a de la concurrence, c'est parce qu'il y a de l'argent. S'il n'y avait pas d'argent, il n'y aurait pas de concurrence. Voilà. Un marché est un marché. On va en reparler un petit peu plus tard, vous allez comprendre ça. L'e-commerce. Alors, l'e-commerce, on en parle souvent. Est-ce que c'est la solution de facilité pour créer un business sur Internet ? Alors, moi, j'ai un e-commerce. Peu de gens le savent. J'ai un e-commerce. Ça s'appelle Adieu Patron Store. Vous pouvez taper adieupatronstore.com. C'est un petit e-commerce. Ce n'est pas quelque chose où on gagne beaucoup d'argent. C'est des produits sous la marque Adieu Patron pour les gens qui kiffent la marque. Ce n'est pas un produit où on gagne de l'argent. Il y a peu de ventes. Voilà. Donc, j'ai un e-commerce. Je vois comment ça fonctionne. Je connais beaucoup de gens qui ont des e-commerce. Mais mon avis personnel sur l'e-commerce, je voulais en parler ce soir parce que souvent, les gens, quand ils ne savent pas quoi faire, en fait, ils se disent tiens, je vais monter un e-commerce. C'est que c'est un petit peu un miroir aux alouettes et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fonctionne, le e-commerce, mais dans 0,1% des cas, en fait. Voilà. On ne te dit pas que la majorité des gens qui font un e-commerce, ils échouent. Déjà, il faut les mêmes compétences qu'en infoprenariat. Donc, il y a un certain nombre de compétences à avoir. Vous allez mettre des fonds pour la publicité dès le départ et éventuellement pour les produits selon comment vous faites les choses. Et puis, ne me parlez pas de dropshipping en ce moment avec les frontières à moitié fermées partout. Ce n'est pas la fête. Loin de là. Vous allez mettre des fonds pour les publicités, vous allez mettre des fonds pour les produits. Il faut savoir que très souvent, une très, très grosse partie du chiffre d'affaires, alors là, j'ai écrit 90%, mais c'est exagéré, mais une grosse partie du chiffre d'affaires passe en publicité. Donc, on te dit ouais, j'ai fait un million sur l'année en e-commerce. Non, mais combien il te reste dans la poche ? 100 000. Parce que si tu as mis la moitié de ton argent en pub avec l'imposition et avec le prix de tes produits et ainsi de suite, il te reste 10% à la fin. En plus de ça, vous avez un service après-vente qui est important. Donc, je ne dis pas que ça ne marche pas le e-commerce, mais j'ai envie de mettre un gros haut là par rapport à ça. C'est pour ça aussi que je ne forme pas les gens au e-commerce. Même si les personnes qui sont membres de GVI auront les bases pour faire un e-commerce parce qu'on communique de la même manière, on fait des publicités de la même manière, on choisit un branding et ainsi de suite de la même manière. Donc, ça vous donne des bases, mais ce n'est pas ça que je considère comme étant la tendance sur laquelle vous devez surfer. La tendance sur laquelle vous devez surfer aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une audience, de vendre vos compétences, que ce soit en coaching, que ce soit en formation en ligne, que ce soit en formation présentielle, peu importe, sur Internet. Et 2020 l'a démontré. quand les frontières étaient fermées, c'est le business sur Internet qui a permis de faire de l'argent. Quand on était tous confinés, qu'on ne pouvait pas acheter des biens immobiliers, c'est le business sur Internet qui a permis de faire de l'argent et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça aussi que vous l'avez vu, j'ai beaucoup plus parlé de business en ligne cette année parce que l'opposition immobilier, business Internet, elle est stérile et l'histoire nous l'a démontré. Il vous faut un business dans ces deux branches si vous voulez avoir une forme de sécurité. Alors attention, l'immobilier, c'est sécurisé. Quand je parle de, si vous avez des locataires, ils vont continuer à vous payer, pandémie ou pas pandémie, évidemment. Mais je pense qu'il faut avoir une deuxième corde à votre arc. Et si aujourd'hui, vous avez un business en ligne mais vous n'avez pas d'immobilier, il vous faut aussi de l'immobilier, c'est vraiment important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir maintenant sur l'immobilier et sur les modes d'exploitation pour l'année qui vient. Petite question, est-ce que pour vous l'allocation de courte durée est KO ? Est-ce que l'allocation de courte durée est KO pour 2021 ? Est-ce que c'est fini la courte durée ? Est-ce que la pandémie, ce qui s'est passé, ça a mis la courte durée à plat ? Caroline qui dit non ? Kevin qui dit non ? Non, bien au contraire. Vanessa, non. En période de confinement, oui. Tant qu'il y a le COVID, oui. Oui pour le début 2021 selon Denis. Patrice, les gens n'ont plus de sous. Émilie, le tourisme, c'est compliqué. Mickaël, pas pour moi. Pas totalement fini, mais risqué. C'est à plat provisoirement. Donc, on voit qu'il y a un peu deux camps, mais vous n'êtes pas trop optimiste, on va dire, concernant l'allocation de courte durée. Bon, il y a quand même des gens qui sont motivés. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous n'êtes peut-être pas prêts. Sachez une chose. 2021, 2022, 2023, notez-le sur un papier. C'est le nouvel âge d'or de l'allocation de courte durée. Pourquoi ? Dans certaines zones, il y a jusqu'à 40% des locations de courte durée qui ont été fermées parce que les gens ont investi comme des pieds. Ils ont acheté des biens immobiliers trop chers avec des mensualtés trop chers. Du coup, ils ne pouvaient pas baisser leur prix correctement pour continuer à attirer des touristes dans une période où il y a moins de touristes. C'est une réalité. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur mes locations de courte durée à moi. Et toutes ces personnes qui n'ont pas fait comme il faut, elles ont fermé leurs locations de courte durée. Soit elles ont vendu leurs biens immobiliers, soit elles sont passées en colocation. Et on va revenir à la colocation tout à l'heure parce qu'il est temps de la corriger un petit peu. Alors attention, la colocation, ça marche. La location de courte durée, ça marche. Le meublé, ça marche. Mais on est dans un marché. Et quand il y a une partie du marché qui s'effondre, les gens vont dans l'autre partie. Et du coup, cette autre partie, elle va subir le fait d'avoir trop de biens disponibles. On va en reparler. Des zones où il y a 40% de location de courte durée en moins. Je vais vous donner un exemple pour moi de ce qui s'est passé cette année. Cette année, mon chiffre d'affaires en location de courte durée, il a baissé de 40%. 40%. C'est beaucoup. Pour autant, je paye mes crédits, je paye toutes les charges et il me reste du cash flow parce que j'ai investi correctement. Même pendant la pire pandémie, en tout cas, celle qui a fait fermer les frontières et compagnie, tout le reste, on n'en parle pas. En tout cas, pendant ces conséquences-là, cette conséquence énorme, j'ai continué à être rentable. Mais ce qui est bien, surtout, c'est qu'énormément de gens ont arrêté la location de courte durée. Encore plus de gens vont avoir peur d'en faire pendant plusieurs années et ça va être un régal. Il faut savoir une chose, l'été 2020 a été un carnage. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de chiffres d'affaires en location de courte durée. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens avaient arrêté. Airbnb, Booking, tout ça. Du coup, il y avait peu de logements disponibles par rapport à toutes les personnes qui avaient besoin de ces logements-là et les prix ont été très élevés et on n'a pas rattrapé parce que je vous ai dit que j'ai eu une baisse de 40% de mon chiffre d'affaires. Mais on a quand même bien rattrapé l'année et c'est plutôt pas mal pour une année, soi-disant, où la location de courte durée était morte. Et je peux vous dire que quelqu'un qui a bien géré ses locations de courte durée comme j'ai pu le faire dans l'année, il a gagné plus d'argent avec une location de courte durée qu'avec une location meublée classique. Mais quand je dis ça, attention, ne vous trompez pas, ça ne veut pas dire que je dis que la location meublée classique, c'est nul, on va en reparler. Mais comprenez une chose. Donc, ce qui se passe en location de courte durée, c'est comme si nous étions revenus en 2017 plus ou moins. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté. Donc, il y a moins de concurrence sur le marché. Mais par contre, il ne faut pas croire. Demain, quand les touristes vont revenir, quand les gens vont rebouger, ils vont vouloir des logements sur Abilé, ils vont vouloir il faut le comprendre. Location de courte durée, nouvel âge d'or. Nouvelle âge d'or, très important. On va parler de la colocation juste après. D'abord, la location meublée, longue durée, c'est toujours une valeur sûre. Notamment dans les marchés tendus. Si vous avez un meublé à Paris, en région parisienne, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, dans toutes les régions tendues, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion de la concurrence. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ont fait passer leurs petits appartements qui étaient sur Booking, sur Airbnb, en location meublée, longue durée. J'avais entendu un chiffre la dernière fois, je ne l'ai pas vérifié, donc il faut le vérifier, mais je pense qu'il est fiable. Plus 500 000 logements dans l'année. Ce n'est pas qu'on a construit 500 000 logements, c'est tous ces logements qui sont passés de Airbnb, Booking, et ainsi de suite, vers le meublé, ou vers la location nue. Donc, il y a une explosion de la concurrence et vous avez besoin de vous différencier. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marque plus le meublé, donc durée. Attention, je dis que le marché est plus concurrentiel. Pourquoi ? Parce que tous ces gens qui avaient préparé des appartements pour de la courte durée avec des beaux appartements bien rénovés, bien meublés, ils les ont passés en meublés. Donc, c'est de la nouvelle concurrence, c'est-à-dire que la location meublée à la papa, à la pépée, en vieille mode, c'est fini. Il faut le comprendre. Ça va se durcir dans ce marché et c'est pareil pour la colocation. Voilà. Je voulais vous poser la question, mais je suis tellement emporté que voilà, la colocation, ce n'est plus le nouvel Eldorado qu'on vous a vendu. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes qui étaient dans la location de courte durée sont passées en colocation. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous connaissez des gens qui avaient des appartements en location de courte durée et qui les ont passées en colocation ? Alors, Jean-Marc qui dit Romain, tu es fort grâce à 10 ans de bonne gestion dans le domaine, mais les dernières entrées doivent morfler actuellement. Alors, attention Jean-Marc, si on investit correctement, on ne morfle pas. Quand on achète un bien immobilier au bon prix, quand on fait un différé de remboursement, quand on fait des choses correctement, on n'a pas de raison de morfler. Toutes les personnes qui aujourd'hui se plaignent parce qu'elles ont du mal en l'auction de courte durée, c'est parce qu'elles n'ont pas travaillé correctement. Le Covid n'a même pas un an. ton appartement en pleine crise du Covid ou de la Covid, d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, et que tu as demandé un différé de remboursement d'un an parce que tu es formé, parce que tu sais comment on fait, tu n'aurais pas de problème financier, même si tu as une baisse. Donc souvent, c'est parce que les gens n'ont pas fait ce qu'il faut et ne se sont pas formés en fait. Très important, très important. Alors, Guy qui dit oui, Fabrice qui dit non, Joanna qui dit beaucoup d'investisseurs qui sont passés de la location courte durée à de la coloc ou du meublé. Or, qui dit j'en vois beaucoup à Marseille, partout. La déco des offres en meublé s'est bien améliorée d'après Catherine. Effectivement, énormément. Sachez qu'il y a eu un mouvement de fond, un véritable mouvement de fond et c'est normal parce que les personnes qui n'ont pas fait leur job comme il faut ou qui n'ont pas géré comme il le faut leur location courte durée et qui n'avaient pas la possibilité de baisser des prix quand il le fallait, elles sont passées tout simplement en location meublée. Et attention, ce n'est pas forcément une mauvaise gestion. Si tu l'as fait à temps, tu es passé en meublée, tu gardes un touriste, tu allais dire, tu gardes un étudiant pendant un an, pendant deux ans, la crise passe et tu repars après s'il faut en location de courte durée. Mais pendant ce temps-là, en tout cas, nous, on aura les mains dédiées pour ceux qui vont vouloir faire de la location de courte durée. Alors attention, quand je dis que la coloc, ce n'est pas l'Eldorado qu'on vous a promis, je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais je crois que toute la moitié des gens qui je forme font de la colocation et pas que ça d'ailleurs. Donc, pas de problème. Mais il faut bien comprendre que quand une partie du marché s'effondre, par exemple, la location de courte durée, ça va se transvaser ailleurs. Voilà, c'est très important. Donc, il n'y a pas de secteur protégé. Les gens ont besoin d'exploiter leurs appartements et ils vont changer le mode d'exploitation s'ils le peuvent. Donc, il n'y a pas de secteur protégé. Voilà, ça, c'est très important. Émilie qui dit il y a plus de monde sur le marché de la coloc et c'est une réalité. Ça veut dire que vous allez devoir faire des vrais colocs professionnels comme il le faut, bien choisis, bien découpés avec des chambres de bonne taille, avec le mobilier qu'il faut dans le bon endroit et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que vous devez connaître votre marché sur le bout des droits pour pouvoir l'exploiter. On va passer maintenant à ce que c'est qu'un marché. Comment savoir quoi faire en immobilier et sur Internet en fait ? Parce qu'un marché, c'est un marché. Que ce soit sur l'immobilier que ce soit sur Internet, un marché, c'est de l'offre et de la demande. Et l'offre et la demande s'équilibrent forcément. C'est obligatoire. Aujourd'hui, par exemple, il y a un peu plus de location de courte durée que de demande parce qu'il y a peu de tourisme et ainsi de suite. Vous le savez. Ce qui se passe, c'est que si on a un manque de demande, il va y avoir une baisse des prix. C'est ce qu'on voit actuellement en location de courte durée. On loue moins cher les nuits. Donc, ça veut dire que certains vont dire non, moi j'arrête la location de courte durée et j'estime que ça ne me rapporte pas assez. Donc, l'offre va diminuer et l'offre, elle était là. Il y avait trop d'offres, il n'y avait pas assez de demandes. L'offre va diminuer et ça va s'équilibrer et le marché sera cool. Si on a un manque d'offres, comme par exemple en colocation, aujourd'hui, c'est vrai, en colocation, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, c'est un petit peu dur pour les gens de trouver une colocation. Donc, c'est facile de louer sa coloc. Mais étant donné qu'il y a eu plus de personnes qui ont arrêté la location de courte durée, l'offre de colocation, elle va augmenter doucement et ça va s'équilibrer et vous allez devoir vous différencier. Donc, vous devez comprendre les fondamentaux d'un marché. Parce qu'en fait, tout ce que je viens de dire là, c'était prévisible en fait. Si tu as une crise au niveau de la courte durée et qu'il y a moins de personnes qui font de courte durée, il y aura plus de personnes en coloc, il y aura plus de personnes en meublé. On le sait à la seconde même où les frontières sont fermées. C'est obligatoire. Voilà. Si tu fermes une frontière comme ça dans un pays où je l'ai vu moi-même, c'est dans des circonstances plus dramatiques, mais quand il y avait un attentat dans une ville, le marché de l'allocation de courte durée était figé et les autres marchés bougeaient. Voilà. Sur l'année qui venait ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Un marché est un marché et il faut comprendre ce qu'est un marché pour pouvoir faire des choses correctement que ce soit en immobilier ou sur Internet. Ça veut dire qu'il est inutile de commencer ou de continuer à investir en immobilier sans cette maîtrise-là. C'est inutile pour moi, c'est-à-dire que c'est comme si vous naviguiez des yeux fermés en fait. Ça n'a pas de sens. Et c'est inutile d'envisager de vous lancer sur Internet non plus. Vous ne pouvez pas vous lancer sur Internet si vous n'êtes pas capable de définir votre niche, votre avatar client, ce que vous avez proposé comme produit, votre stratégie de communication et ainsi de suite. C'est vraiment inutile. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé les offres Black Friday pour vous former à 99 euros. Ce sont les six premiers modules de mes formations phares, gagner sa vie sur Internet et GERI, devenir investisseur et rentier immobilier qui vous permettent de faire ça. Et à 99 euros, c'est un prix qui est cassé tout simplement. Donc, on va venir maintenant à vos questions-réponses. Mais j'avais promis un cadeau pour toutes les personnes qui vont passer à l'action ce soir et je vais vous dire ce qu'il en est. Vous avez vu, depuis maintenant six jours, vous avez la possibilité d'accéder à GERI Essentiel. C'est six modules, 31 sous-modules vidéo et 9 heures de formation en immobilier pour 99 euros. Si vous passez à l'action ce soir avant minuit, je vous donnerai la possibilité d'accéder à trois mois de web conférences. Donc, on va se voir une fois par mois tous ensemble et on a des web conférences qui sont interactives, c'est-à-dire vous pouvez allumer votre web conférences, vous pouvez poser votre question et je vous réponds en direct. Et en plus de ça, je vais rajouter pour toutes les personnes qui s'inscrivent ici mais aussi pour les personnes qui se sont déjà inscrites parce que si vous êtes déjà inscrites, il n'y a pas de raison que vous soyez défavorisés. Si vous êtes inscrit, par exemple, hier, vous allez avoir ce bonus. En plus, ne vous inquiétez pas, c'est une session de mon Mastermind Révolution. Donc, c'est une session d'une heure et demie où on voit les huit étapes pour faire exploser votre business. C'est les huit points que vous pouvez utiliser, parce que mon Mastermind Révolution, il s'adresse aux personnes qui font des immobiliers et aux personnes qui font aussi un business internet. Une entreprise classique, c'est vraiment un Mastermind Business et je vais vous donner cette session en plus pour toutes les personnes qui vont s'inscrire avant minuit et c'est valable aussi pour les personnes qui prendront GVI Essentiel que vous voyez ici, c'est-à-dire les six modules et les 32 sous-modules, ça fait plus de huit heures de formation. Donc, je vais vous montrer ça que vous voyez vraiment ce à quoi vous pouvez accéder et puis on va faire question-réponse. Ok, normalement, vous devriez voir, je vais quand même le confirmer, vous devriez voir, parfait. Donc, comme je le dis ici, c'est du jamais vu. Jamais vous avez la possibilité de vous former pour 99 euros. Voilà, en plus, vous avez trois mois de web conférences interactives avec moi plus le bonus dont je vous ai parlé. Donc, je vais vous passer un petit peu les détails sauf que cette offre-là avec ce bonus ici, on voit, donc c'est une session, voilà, ça s'était avec mon groupe Mastermind l'année dernière. Dans 2h53 minutes, c'est fini, vous n'allez plus pouvoir y accéder. Donc, l'offre numéro 1, Black Friday Immobilier, c'est Géry Essentiel, les 6 modules de ma formation immobilière phare. Je l'ai dit, 6 modules, 31 vidéos, 9 heures de formation. Je n'aime pas faire de la pub défavorable pour les autres, j'ai envie de vous dire, mais quand je vois des gars qui vous proposent des formations de 10 heures à 999 euros, ça me fait rigoler. Voilà, donc là, pour 99 euros, vous en avez bien plus. Module 1, état d'esprit de l'investisseur immobilier, les niveaux de l'argent, changer votre état d'esprit, comprendre comment on devient rancher, comment on se désintoxique aussi des mauvaises pensées limitantes, les règles immuables de l'immobilier, très important, comprendre ce qui ne changera jamais en immobilier pour pouvoir toujours agir, la valeur intrinsèque de l'immobilier et les cycles qui font varier les prix de l'immobilier. Parce que si aujourd'hui vous ne savez pas quoi faire en immobilier, c'est que vous n'avez pas encore compris ces fondamentaux-là. Ensuite, on va voir les outils et calculs de l'immobilier pour commencer à faire vos premiers travaux. Effet de levier, taux de couverture, comprendre les frais de notaire, mes tableaux de bord pour gérer les revenus. Ensuite, on parle des fondamentaux, comment on investit, quels sont les principes fondamentaux en immobilier, le cycle de l'investisseur immobilier, comment on fait ce que j'appelle la croissance exponentielle, c'est-à-dire continuer à investir encore et encore et ne pas être bloqué aussi par les banques. On fait des exercices pour définir les objectifs de vie, les objectifs financiers. Je vous parle des différentes méthodes de calcul des investissements immobiliers. Ensuite, module 5, comment on recherche des bonnes affaires, dans quelles situations on fait des bonnes affaires et module 6, la fiscalité. Donc là, vous avez la possibilité pour 99 euros d'avoir 9 heures de formation plus 3 mois de web conférence plus 1 heure et demie de replay de mon mastermind révolution. C'est plutôt du lourd. Et c'est pareil pour le business en ligne, 6 modules, 32 sous-modules vidéo, les fondamentaux d'un business sur Internet, alors comprendre Internet pour le business, les 5 éléments que vous devez avoir en place pour lancer votre business, comment on fait pour avoir un style de vie qui est assez particulier avec les business en ligne, les définitions et tout ce que vous devez savoir, ce que c'est qu'un tunnel, un autorépondeur, un bon de commande, le trafic, la conversion, un site Internet, tout ce vocable qui est particulier et qui peut paraître un petit peu bizarre au début, mais en fait, qui n'est pas si bizarre que ça. L'état d'esprit pour pouvoir lancer son business sur Internet, ce qu'il ne faut pas faire, les 14 meilleures pratiques que vous devez implémenter immédiatement, tous les business models, coaching, learning, formation, ainsi de suite, je vous laisserai le regarder. Si vous voulez accéder à cette page, je vous la donne tout de suite. Et là, vous avez, normalement, on va vous envoyer un petit mail pour voir ça. Je vous l'envoie ici. Cliquez dessus, vous pouvez regarder et je vais le mettre là-haut. Voilà. Regardez dans le chat. Thierry, tu m'as donné envie de prendre les formations, je vais me lancer. Écoute Thierry, lance-toi, tu ne pourras pas regretter un investissement de 99 euros, c'est impossible. C'est impossible. Et puis, tu vas comprendre aussi, c'est important, c'est la manière de, ça va te permettre de comprendre comment je forme les gens. Si tu dis ça, c'est que tu n'es pas encore lancé, tu ne me connais pas, tu n'as jamais acheté de mes produits et tu vas comprendre en fait, la manière que j'ai en fait pour former les gens. Donc, lance-toi Thierry, avec plaisir, bienvenue. On va se remettre sur la page, vous allez voir. Hop là, vous voyez ici. Baptiste qui demande est-ce qu'on a accès à vie aux formations ? Oui, bien sûr, à vie. Donc, je descends ça et après, on fait des questions-réponses. Module 4, lancer votre étude de marché, définir votre secteur d'activité, comment identifier un marché qui est porteur, comment se lancer et s'injecter rapidement sur Internet pour être vu par vos clients. Ça ne sert à rien d'être vu par la terre entière et d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de vues. Si vous n'avez pas de clients derrière, ça n'a pas d'utilité, sauf à vous faire mousser. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie en tout cas. Comment créer une audience de personnes qui vont acheter vos produits ? Voilà, c'est ça que je viens de vous dire. On ne veut pas juste des gens qui nous regardent, on veut des gens qui apprécient notre travail et qui peuvent acheter nos produits, c'est très important. Donc, comment communiquer pour faire ça ? Et le module 6, les plateformes pour exister et vendre sur Internet. Donc, comment on fait pour exister, se lancer, créer son site, que j'utilise par exemple pour mettre en page mes sites Internet, comment créer sa première page d'Internet, voilà. Donc ça, vous avez compris, cette offre Black Friday, elle vise à une chose, elle vise à vous permettre de vous lancer ou de vous relancer à un prix qui est complètement fracassé. J'irais essentiel à 49 euros, GV essentiel à 49 euros ou si vous voulez prendre les deux, c'est 149 euros. Voilà, je n'ai pas envie de dire que c'est donné parce qu'évidemment, il y a un prix, c'est évident. Mais comparativement au nombre d'heures de formation, au fait que pendant trois mois, on va faire des web conférences ensemble, vous avez un bonus en plus ce soir, c'est un prix qui est fracassé et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu autant d'inscrits jusqu'à présent, ça a été la folie. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. Et on se croit à faire maintenant. donc ça, vous allez jusqu'à minuit pour pouvoir passer à l'action et avoir accès à vos modules avec, bien sûr, les bonus. Donc, je lisais en même temps le commentaire de Pascal qui dit si j'ai acheté la formation il y a 48 heures, celle de ce soir est un complément. Donc, ça, la formation de ce soir, c'est la même chose sauf qu'en plus, il y a un bonus, je vais me mettre là, en plus, il y a un bonus, mais tu l'auras aussi. Comme je le disais, toi, tu m'as fait confiance, c'est 48 heures, tu as acheté cette formation de Black Friday, bien sûr, le bonus, tu l'auras quand même. Pas de souci. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions sur GVI, sur Giri, sur les offres, pas de souci. Si vous avez des questions sur l'immobilier, pas de souci. Si vous avez des questions sur le business en ligne, pas de souci. Aussi. Alors, pour toi, peut-on faire un investissement locatif sans résidence principale après le Corona ? Ma directrice d'agence où je bosse me dit que non, j'ai pris Giri 3 il y a deux jours. Ok. Kevin, évidemment que tu pourras toujours investir même si tu n'as pas ta résidence principale. Quand, déjà, comme vous le savez, de toute façon, vous l'avez déjà vu sur des groupes, tout ça, beaucoup de personnes investissent et ils n'ont pas acheté leur résidence principale. Donc, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Ça, il faut le comprendre. Je vais couper les mails parce que, voilà. parfait, ce sera mieux. Donc, oui, pas de souci à ce niveau-là. Vous l'avez tous constaté déjà et il n'est pas nécessaire d'avoir sa résidence principale pour investir en immobilier. Loin de là. Alors, Calcha qui demande un point sur les restrictions bancaires à l'octroi. Donc, actuellement, on entend beaucoup sur les réseaux qu'il est beaucoup plus dur de se faire financer. c'est une réalité. Mais il faut entendre qui parle aussi parce que très souvent, les personnes qui ont des difficultés à se faire financer, ce n'est pas forcément des personnes qui sont formées. Elles ne présentent pas un dossier comme il le faut. Elles n'ont pas étudié le marché comme il le faut. Leur investissement n'est pas forcément le meilleur et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que, oui, les banques prêtent moins actuellement, mais elles gardent une partie de leur capacité à prêter pour des gens qui vont avoir des financements sans apport et des financements à 130%. Donc, il est toujours possible de se faire financer sans apport aujourd'hui. C'est plus dur, oui, qu'avant. Mais ça, c'est une une passade, c'est-à-dire que dans un an maximum, les choses vont reprendre quoi qu'il arrive. Donc, déjà, premièrement, vous avez la possibilité d'optimiser votre situation, notamment grâce à la formation de Giri pour pouvoir obtenir des financements à 130%. Et même si ce n'était pas le cas, vous avez le temps de vous former et d'ici peu de temps, les choses vont rentrer à la normale. Il faut bien comprendre qu'on a des cycles. Pendant un certain temps, il est un peu plus dur de se faire financer, puis après, ça devient plus facile de la même manière qu'en 2012, les taux étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui et ainsi de suite. Donc, Calcha, pour répondre à ta question, il y a des restrictions bancaires, mais c'est à nous de modifier notre situation et de choisir les bons investissements pour ne pas les subir. Alors Laurent, j'ai déjà Giri, mais pas tous les modules. Est-ce que je vais faire une offre Black Friday pour avoir, donc tu as les six premiers modules et tu aimerais avoir les 42 modules de Giri ? Écoute, si jamais vous êtes nombreux à le demander, je vais y réfléchir. Donc, si vous êtes plusieurs à vouloir étendre votre offre de passer de six modules aux 42 modules, écrivez-moi et je vais voir ce que je peux faire. Alors, Géo qui dit, je suis intéressé par les deux, mais je n'aurai pas le temps de les suivre avant Noël. Est-ce qu'elles sont bien à vie ? Oui, toutes mes formations sont à vie. Voilà, pas de souci. Donc, tu achètes aujourd'hui, tu l'as fait dans un an, tu l'as fait dans deux ans, je te conseille de la faire le plus vite possible, bien sûr, mais tu n'as pas de problème, elle ne disparaîtrait pas. Dropshipping, que penses-tu de Shopify ou Wix ? Shopify, c'est un peu la référence en matière de e-commerce, pas de souci. Wix, c'est des sites, ce n'est pas des sites tout faits, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est une interface qui simplifie en fait la création de vos sites, mais il faut comprendre que vous n'êtes pas vraiment propriétaire de votre nom de domaine ou si vous voulez être propriétaire, vous payez plus. Voilà, donc Wix, ça a l'avantage d'être gratuit dès le début, mais ça peut vite devenir payant. Donc, moi, je vous conseille plutôt de faire un site WordPress classique et j'explique dans GVI comment faire, bien sûr. Alors, il y a Bill qui dit je ne peux pas poser de questions, je suis bloqué, pourtant ta question s'affiche, donc a priori, tu n'es pas bloqué. Baptiste, les web conférences, c'est une fois par mois. Loiri qui dit on s'était croisé sur Marseille, on avait même fait une story ensemble, je m'en souviens. J'ai des appartements en location dans une troisième en longue durée meublée. Quand je compare avec ce que ça peut me rapporter en LCD, je ne vois pas une différence énorme en bénéfice sans compter la gestion. Écoute, tu es bien le premier à me dire ça, clairement. Tu fais une location meublée longue durée, tu prends un truc qui fait 50 mètres carrés, tu vas louer 750 euros par exemple, peut-être plus, mais moi, des 50 mètres carrés, ils me rapportent quasiment 20 000 euros à l'année. Donc, il y a une sacrée différence. Par contre, tu as raison. Si, en matière de gestion, tu fais appel à une conciergerie qui te prend 20-25% et qui te facture les ménages, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il y a des méthodes pour faire différemment et pour gérer différemment. Et là, tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est ce que j'explique notamment dans le jury. Mais tu as raison, certaines personnes ne voient pas trop de différence parce qu'elles se font dépouiller par les conciergeries. Je ne peux pas le dire autrement. Vanessa, près de chez moi, les prix de l'IMO sont trop élevés. Comment faire pour acheter à distance en ce moment ? Alors, une chose, il faut comprendre. Toutes les personnes qui sont stressées aujourd'hui par le Covid, il faut bien comprendre que si vous vous lancez aujourd'hui, le temps que vous définissez votre marché, vous fassez vos recherches, il y aura une grosse partie du Covid qui se sera calmée. Pourquoi ? Déjà, là, on commence à être en OK, les visites peuvent reprendre. on a trois heures pour se déplacer et ainsi de suite. Donc, très rapidement, ça va rentrer à la normale. Les agents immobiliers ne peuvent pas se permettre de ne pas vendre de biens immobiliers. Donc, ne sois pas stressé par rapport à ça. Honnêtement, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, Bill, je demandais, que penses-tu de l'encadrement des loyers à Lyon ? Je vais te donner mon avis sur l'encadrement des loyers d'une manière générale. Ça ne fonctionne pas parce que dans la plupart des marchés où on veut encadrer, il y a un déficit d'offres et ça ne fonctionne pas parce que les gens veulent louer. Donc, ils sont prêts à payer ce qui est à payer. Voilà. Ils ne vont pas te faire une procédure. Soit c'est extrêmement rare. Donc, l'encadrement du loyer, c'est un peu du pipeau et j'ai envie de dire que c'est même un peu du foutage de gueule. Je vous explique pourquoi. Parce que l'État français, il a délégué la gestion des appartements en particulier si vous regardez bien. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de logements HLM et ainsi de suite qui sont gérés par l'État entre guillemets. Ce n'est pas vraiment l'État mais bon, peu importe. C'est une collectivité publique. C'est public. Et tout le reste, c'est géré par les particuliers. Donc, soit c'est nous qui les gérons, soit c'est l'État. Il faut choisir. Donc, je trouve que tout ça, c'est n'importe quoi et ça ne marche pas dans les faits de toute façon. Peut-on appliquer votre formation en Afrique ? Brice, sache que moi, actuellement, je suis en Afrique. c'est l'Afrique et tant qu'il y a de la terre, tant qu'il y a des briques, tant qu'il y a de la propriété privée et tant qu'il y a des locataires, oui, tu peux appliquer la partie immobilière et tant que tu as une connexion Internet, oui, tu peux appliquer la partie Internet. Pas de souci. Que penses-tu d'investir dans du locatif commercial par les temps qui courent ? Je le déconseille clairement parce qu'on ne sait pas trop où les choses vont. Enfin, on sait où elles vont, je ne sais plus qui est où elles vont. Elles vont dans le sens où les activités donc on aura besoin de moins de logos commerciaux d'une manière générale. Donc, si tu veux faire du commercial, achète des emplacements numéro 1 en centre-ville pour certains types de commerces. Voilà. Après, je te conseille d'éviter. Clairement. Corani, faire confiance à une entreprise spécialisée dans l'investissement immobilier, investir dans plusieurs villes de France est-elle une bonne idée pour toi ? Non. Pas dans un premier temps. En tout cas, dans un premier temps, je te conseille de te concentrer sur un seul marché que tu vas maîtriser. Donc, tu auras étudié toi-même le marché. Tu ne vas pas faire simplement confiance à cette entreprise spécialisée parce qu'il faut comprendre que cette entreprise, elle a des intérêts qui sont différents des tiens. C'est normal. Qu'est-ce qu'elle veut cette entreprise ? Elle veut vendre ses produits le plus cher possible et gagner de l'argent. Elle en a besoin sinon, elle met la clé sous la porte. Donc, ses intérêts et les tiens ne sont pas les mêmes. Il faut le comprendre. Donc, il faut que toi-même, tu maîtrises déjà l'investissement si tu veux éventuellement confier ça à une entreprise spécialisée. Mais, grosso modo, je te le déconseille. Kevin qui dit il faut quand même un peu d'épargne quand même. Tout de même, pardon. Je pense que tu parles de l'immobilier. Bien sûr, il faut de l'épargne et on en parle dans les premiers modules de Giri. Il va falloir vous faire de l'épargne. Ce n'est pas que vous avez forcément besoin de mettre un apport parce que si vous faites les choses comme il faut, vous pouvez ne pas mettre d'apport en immobilier. Mais vous avez besoin d'avoir de l'épargne de côté parce qu'il peut vous arriver n'importe quoi dans votre vie déjà pour commencer. C'est normal. Et quand on commence à avoir des investissements immobiliers, c'est encore mieux d'avoir de l'épargne. Après, il faut être clair, un investisseur immobilier qui fait les choses correctement, qui achète les bons investissements immobiliers, qui fait les différés de remboursements, qui sait étudier correctement, la phase de travaux à venir, bien choisir, la personne qui va faire pas de crainte particulière à avoir. Mais il vaut mieux avoir de l'argent de côté, bien sûr, mais comme dans la vie d'une manière générale. Quand on n'a pas encore les moyens d'avoir un crédit, que penses-tu de la sous-location ? C'est quelque chose qui fonctionne effectivement. Je le conseille plutôt en deuxième intention, c'est-à-dire si tu as les moyens d'avoir des crédits, je te conseille de prendre des crédits parce qu'à chaque fois que tu rembourses ton crédit, tu te rembourses à toi-même et tu augmentes ton capital. Donc ça, c'est quand même très important. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux faire de la sous-location et ça va fonctionner un peu sous le même principe. J'en parle d'Angéry d'ailleurs. Selon toi, quand est-ce que les banques seront moins restrictives ? Personne ne peut vraiment le dire avec certitude. Voilà, déjà c'est une première chose. Je vais commencer par là. Mais pour moi, déjà elles commencent à mettre de l'eau dans leur vin parce qu'elles n'arrivent pas à faire leurs objectifs. Je commence à le constater. Quand on te dit « Ouais, écoute, maintenant, tu ne vas plus choisir tel, tu ne vas plus accepter tel, tel dossier, c'est sympa, mais tu ne peux plus faire tes objectifs. » les conseillers, ils ont toujours les mêmes objectifs. Ils doivent normalement remplir des objectifs très élevés, mais ils doivent refuser certains dossiers. Ça ne marche pas. Donc, à mon avis, ça devrait arriver assez rapidement quand personne ne le dit. mais une chose qui est importante, restriction ou pas, c'est toi qui dois créer ton investissement immobilier, c'est toi qui dois trouver le bon bien, c'est toi qui dois améliorer s'il le faut ta situation financière et ainsi de suite et ça, je l'explique dans le jury. On ne peut pas attendre après les banques, c'est nous qui devons nous adapter à la situation parce que la situation change. Denise qui dit « Je suis preneur au tarif Black Friday. » Écoute, rejoins-nous, il n'y a pas de souci. Je mets le petit lien ici pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vu. Et je vais le mettre tout en haut au niveau du chat. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, tout en haut au niveau du chat, vous avez le lien. Gino qui dit « Après, si on veut prendre les 36 autres modules, est-ce qu'il y a une offre particulière ? » Comme je disais, Gino, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question. Si vous êtes nombreux à vouloir ça, écrivez-moi sur mon adresse mail contact.com et s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent cette offre, je vais la créer. Je vais la créer et vous faire un tarif particulier. Donc, écris-moi et je vais voir ça. Alors, Jennifer qui dit « Conférence une fois par mois, combien de personnes par groupe et combien de temps ? » Ça dure. Ça dure jusqu'à qu'il n'y a plus de questions. C'est simple. Donc, tant qu'il y a de questions, je réponds. Pas de problème. Donc, la question du groupe n'importe pas parce que tant qu'il y a des questions, je réponds. Et c'est bien quand il y a du monde dans les groupes. Ça varie. Quand on commence une nouvelle session de formation, on peut être 40 dans le groupe, ça peut arriver. Mais justement, c'est bien parce qu'on a des questions dans tous les sens et du coup, vous entendez des réponses à des questions que vous ne posiez pas forcément et que vous apprenez plein de choses. Donc, voilà. Mais je réponds tant qu'il y a des questions. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent simplement pour écouter. Elles n'ont pas de questions précises à ce moment-là mais elles aiment bien entendre les questions des autres et mes réponses de manière à progresser d'une manière générale. Donc, tant qu'il y a des questions, il y aura des réponses, Jennifer. Alors, Pauline, est-il plus rentable de profiter du Black Friday pour l'achat de meubles sans avoir encore de prêts émaux ou bien d'attendre même si les prix des meubles sont encore plus élevés ? Tes meubles, il faut les faire financer par la banque. Ne paye pas avec tes sous. Donc, si tu peux avoir un prêt maintenant et utiliser Black Friday, utilise-le mais sinon, attends d'avoir ton prêt. Que penses-tu de faire de l'allocation étudiante de septembre à juin et de la courte durée de juillet à août ? C'est une solution qui est souvent utilisée qui marche très très bien. Pas de souci. Baptiste, je souhaite investir dans l'immobilier mais j'ai 19 ans mais je voulais savoir si auprès de mon banquier, mon âge n'est pas un frein. Que me conseilles-tu ? Alors, d'une manière générale, plus on est jeune, plus c'est un frein. Pourquoi ? Parce que tu as moins d'historiques dans la vie. Donc, tu ne peux pas dire ça fait 10 ans que je travaille. Donc, c'est un frein effectivement mais tu l'as dit, tu as un CDI et ça, c'est la voie royale. Donc, si tu as un CDI, tu n'es plus en période d'essai, tu es une personne comme les autres qui peut se faire financer. Donc, fonce. si tu commences à acheter à 19 ans, voilà, je ne te fais pas un dessin. Même si tu fais des mauvais investissements, les plus nuls du monde, tu prends plusieurs biens immobiliers sur 20 ans, à 39 ans, tu as fini. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous regardent et qui ont plus que 39 ans. Et voilà, toi, si tu commences maintenant, tu as 19 ans, tu as une chance extraordinaire entre guillemets même si ce n'est pas de la chance, c'est toi qui t'es connecté ce soir. Donc, vas-y, fonce. Je te conseille de foncer. Et de mettre l'argent de côté le plus possible. Tout ce que tu gagnes, mets le de côté pour l'instant. Résiste aux sorties. C'est le plus dur au début. Bill qui dit qu'ils veulent créer une brigade du logement. Je pense que c'est pour les encadrements du loyer. Pourquoi pas ? Ce n'est pas un problème. Il y a une offre et une demande. Vous savez, déjà, pour commencer, les gouvernements, ça change tous les 5 ans. Il n'y a rien qui est stable en France. Tout ça, c'est du pipeau. Il faut acheter des biens. Il faut les accumuler. Loyer encadré ou pas encadré, faites-moi confiance que vous me donnez de l'argent. Laurent qui dit est-ce que le co-working, c'est bon ? Pas trop en ce moment. Alors, c'est mieux que les bureaux traditionnels parce qu'effectivement, entre les difficultés économiques et le fait qu'il y ait de plus en plus de télétravail, je ne te conseille pas d'investir dans des bureaux à proprement parler, faire un immeuble de bureaux classiques. tu peux bien sûr faire du co-working mais il faudra que ce soit à thème très très précis et assez professionnel. J'ai un module sur ça dans le jury bien sûr. Voilà. Mais ce n'est pas non plus la meilleure chose à faire maintenant. Je laisserai un peu de temps passer si j'étais toi quand même. Émilie qui dit « Quels sont les domaines en business en ligne que tu conseilles ? » Alors, il y en a plein. Le make money pour commencer. En temps de crise, les gens, ils veulent faire de l'argent. Donc, si tu peux apprendre aux gens à faire de l'argent, à économiser, à avoir une meilleure situation professionnelle, à mieux gérer leur argent, voilà, le make money, faire de l'argent, économiser ainsi de suite, tu vas gagner de l'argent, c'est sûr. Les gens, ils veulent être plus sportifs, être en meilleure santé, être plus heureux. Ils veulent perdre du poids, ils veulent gagner du muscle, ils veulent éduquer leurs animaux, ça c'est un truc de fou, les éducations canines, de chats, tout ça, ça marche de la folie. Ils veulent apprendre des sports de combat, ils veulent apprendre plein de choses. Donc, en fait, tout ce qui s'apprenait avant dans un club peut être importé sur Internet. Donc, il y en a des tonnes de domaines. Il n'y a rien qui ne peut pas être importé sur Internet. Demain, peut-être même tu auras des bouts de langerie 100% digitales, tu vois, c'est-à-dire que tu vas commander tes croissants, ton chocolat, ton machin sur Internet et ils vont arriver directement de l'usine jusqu'à chez toi, en fait. Tout va être digitalisé. Tout. Alors Catherine, moi j'ai un petit resto en ville, il fait de la vente à importer, mais son chiffre d'affaires a baissé, je lui ai remboursé une partie de son loyer. Donc voilà, Catherine qui est rebondie par rapport à ce qu'on disait par rapport au commerce. Donc après, effectivement, bon, là c'est particulier cette situation-là, mais dans un an, deux ans, trois ans, les choses vont aussi rentrer dans l'ordre. C'est une situation particulière. Un investisseur immobilier, un businessman, une personne qui crée une entreprise en tout cas, elle joue long terme. Ludovic, je pense que c'est peut-être Ludovic, je ne sais pas, il doit manquer un V, qui dit qu'il est intéressé par tous les modules. OK, écrivez-moi à ceux qui veulent tous les modules à contact arrobas romaincailler.com. Quel conseil pour choisir sa ville en colocation ? Demande étudiante, demande de jeunes actifs, ville de plus de 50 000 habitants. C'est les trois petits conseils que je peux te donner à la volée. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça prendrait beaucoup de temps à développer. Thierry, je viens de m'inscrire aux deux formations. Merci de rendre ces deux formations accessibles. Ça faisait un moment que j'y pensais. Écoute, merci et bienvenue Thierry. On se retrouve assez rapidement pour la première web conférence. Coralie, alors ça, c'est un message privé, vous ne le voyez pas. OK, je remonte vos messages au fur et à mesure. Pascal qui dit, peux-tu redonner ton adresse mail ? Je vais l'écrire ici, contact arrobas romain cahier point com. David, à compter de combien de rentabilité tu rentres dans le trait frais ? Je pense que tu parles de location de courte durée, de location de courte durée d'immobilier. C'est simple, ce n'est pas une question de rentabilité en fait, c'est une question de cash flow. Est-ce que tu es en cash flow positif ou négatif ? Donc, tu prends toutes tes charges, tous tes revenus, donc toutes tes charges, c'est quoi ? Le crédit que tu payes, ton imposition, les charges liées à l'investissement, si tu fais de la courte durée, le ménage, ainsi de suite. Tu additionnes tout ça, donc tu vas avoir tes charges d'un côté et de l'autre, tu as les revenus, combien tu gagnes, combien tu génères en chiffre d'affaires. Tu fais la sous-straction, si tu es en positif, c'est bon, sinon, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas une question de pourcentage. C'est sûr, si tu fais 20% de rentabilité, tu seras en positif quoi qu'il arrive, mais tu peux être, selon le type d'investissement, être positif à 7% et pour un autre, être en négatif parce qu'il y a plus de charges, par exemple. Tu vois ? Donc, ce n'est pas qu'une question de pourcentage, mais ça, je l'apprends dans les modules de GERI, évidemment. Que pensez-vous du trading en ligne ? Alors, la bourse, c'est quelque chose qui fonctionne. Acheter des actions en entreprise, ça fonctionne. Tu vas recevoir un dividende, tu vas peut-être avoir une augmentation, mais le problème, c'est que tu ne maîtrises rien. C'est le vrai problème. En immobilier, c'est toi qui choisis ton bien, c'est toi qui le rénove, ainsi de suite, et voilà, tu choisis tes locataires et tout ça. En trading, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il n'y a pas cette maîtrise et en plus, il y a un truc qui est vraiment différent, c'est que tu payes avec ton argent la bourse alors qu'en immobilier, tu payes avec l'argent de la banque et c'est les locataires qui remboursent. Donc, tu as un effet de levier énorme qui n'existe pas en bourse. Loiri qui demande si les web conférences seront uniquement privées pour ceux qui ont souscrit à la formation ou seront également ouvertes à tous ceux qui sont abonnés. Non, c'est privé. Toutes ces web conférences, c'est privé. Clairement. Émilie, j'ai répondu à ta question. Baptiste, j'ai pris les deux formations du coup. Bienvenue Baptiste. Merci à toi. Commence tout de suite. Ne perds pas de temps. Quand on commence l'immobilier tard, à partir de quel âge obtenir un crédit devient-il compliqué ? Ça se complique grosso modo à partir de l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'on va te prêter sur moins longtemps. À 65 ans, on va te prêter sur 15 ans plutôt que 20 ans. C'est surtout dans ce sens-là que ça se complique. Après, en théorie, le crédit doit être terminé avant tes 75 ans. Mais bon, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Quand le marché IMO est déjà cher, quel conseil ? Quand le marché IMO est cher, il faut faire une exploitation qui est rentable en face. C'est la seule chose à faire. Thibaut, quel site utiliser pour la courte durée ? Booking, Airbnb, largement suffisant. Ce n'est pas sur ça qu'on gagne. Ce n'est pas en mettant sur 50 sites. Tout ça, c'est du pipeau. Ce n'est pas en faisant un site privé où vous allez soi-disant fidéliser vos clients. Tout ça, c'est du pipeau. quand les gars vous disent « Oui, fais ton site et tout avec tes biens, en location, tu vas voir, les gens vont venir dessus. » Ce n'est pas vrai. Imaginons que tu es de Lille, tu as des appartements à Lille. Quand quelqu'un va taper « Vacances sur Lille », il va avoir Booking, Airbnb et 200 sites internet avant, tiens, des hôtels, tout ce que tu veux. Donc, toi, ton petit site, ça ne servira à rien. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui inventent des histoires par rapport à ça et c'est du gros pipeau. Donc, Airbnb, Booking, largement suffisant. Moi, je ne suis présent que sur ces deux plateformes. Pas besoin de faire plus. La vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est comment tu vas acheter ton bien, comment tu vas le rénover, comment tu vas faire ton marketing, où est-ce qu'il est placé. Quand il est bien placé, il suffit de le mettre même sur Airbnb, ça suffit. Au bout de combien de temps il faut revendre son meublé pour prendre son capital ? Tout dépend à quel point ton marché a augmenté. S'il a énormément augmenté depuis quelques années et que tu as une belle plus-value à prendre. En plus, tu as amorti une partie, tu as remboursé une partie de ton crédit. Et si tu estimes ta rentabilité, elle est un peu moyenne, ça peut être le moment. Donc, c'est un mélange de tout ça. Conseils-tu de passer par un courtier pour trouver un meilleur prêt IMO ? Pour moi, le courtier, c'est la dernière route du carrosse quand il n'y a pas d'autre solution. David, deux projets immobiliers en même temps. Est-ce qu'on va avoir deux banques ? Pas forcément. Quand on prête pour un projet, très souvent, on prête pour deux. Il faut savoir présenter les choses correctement, tout simplement. Ok. Je vois qu'on est arrivé au bout de vos questions. Écoutez, déjà, j'étais ravi de pouvoir vous en dire un petit peu plus sur l'immobilier, sur le business en ligne. Il ne faut pas du tout opposer les manières de s'enrichir. Ce soir, vous avez la possibilité d'accéder à ces deux manières-là pour un prix qui est fracassé. Je ne peux pas dire autrement. C'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore pris mes programmes d'essayer et de comprendre en fait la qualité que vous allez avoir. Et là, c'est un prix qui est réduit. On a les webconférences ensemble et vous avez des bonus si vous accédez, si vous vous inscrivez ce soir avant minuit. Donc, profitez-en. C'est la meilleure offre que je n'ai jamais fait de toute ma vie. En fait, je ne peux pas dire autrement. Donc, c'est vraiment maintenant. Merci à Baptiste qui me dit merci. Robin, merci aussi. Vanessa, pareil. Profitez bien à la soirée. Regardez sur le site. Vous avez le lien. On vous a normalement envoyé un petit mail avec les éléments pour que vous puissiez accéder, que vous puissiez vous inscrire. Si jamais il y a des personnes qui sont déjà inscrites aux offres essentielles et qui veulent passer sur les offres plus étendues, écrivez-moi à contact arrobaseromaincali.com et on voit ça. Donc, je dis merci à Bill qui me dit bonne soirée. Catherine aussi. Denise, pareil. David, pareil. Passez tous une bonne soirée et on se retrouve rapidement. Allez, ciao tout le monde.